Je m'appelle Drake et je suis à la recherche des quatre joyaux des océans pour pouvoir mettre un terme à la carrière des quatre pirates les plus recherchés des Caraïbes. A six ans, j'ai vu mes parents se faire assassiner et mon île natale fut dévastée par William Dampier. Je le retrouverai et je le ferai payer pour tous ses crimes. C'est quoi ce bordel ? Pourquoi suis-je enfermée ? Qui êtes-vous ? Mais je suis Anne Bonny et j'ai entendu dire que tu me cherchais. Pourquoi ? Vous vous servez de votre équipage comme de simples esclaves. Vous possédez un des quatre joyaux des océans. C'est bien vrai, j'en possède un. Mais tu ignores tout de son pouvoir et de ses conséquences, petit. Sais-tu pourquoi ces joyaux appartiennent aux quatre seigneurs des océans ? Non. Parce que ces personnes sont les plus expérimentées et les plus fortes. Peu de personnes sont capables de contrôler la puissance de ces joyaux. Barbe Noire l'utilise pour l'argent. Henry Morgan, lui, pour le pouvoir. Et Kid pour tuer. Moi, je vois ce joyau comme un fardeau. Car toute personne possédant un joyau des océans sera poursuivie le restant de ces jours par des bêtes tout droit sorties des enfers. En fait, Drake, il se pourrait bien qu'elles nous observent en ce moment même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous dites que les personnes détenant un joyau des océans sera pourchassé par une sorte de monstre ? Oui. Et ce, pendant le restant de ces jours. Nous pouvons les tuer, mais d'autres viendront pour finir le travail. C'est quoi ce bruit ? Elle est déjà là, et toutes personnes sur son chemin se feront massacrer. Suis-moi, il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons fuir. Cette fenêtre ! Vas-y, saute ! Ne réfléchis pas. Nous devons nous cacher. Fuir. Par là-bas. Une jungle. Allons-y. Cours ! Ah, c'est pas vrai. Dans quoi je me suis encore fourré. On pourrait peut-être s'abriter à l'intérieur ? Oui. Allons-y. Là ! Grimpons au sommet. Il y aura sans doute une entrée. C'est ça, l'entrée ? Un trou. Je n'aime pas trop ça. Oh non, il y en a à l'intérieur. Bon, on sait tous deux comment ça va finir. Les joyaux ne doivent pas tomber entre leurs mains. Enfin, leurs griffes. Prends ce joyau. Si jamais il m'arrive malheur, rends-toi au port de Port de Providence. Tu y trouveras mon navire et mon équipage qui t'obéiront au doigt et à l'œil. Port Royal, c'est ta prochaine destination. Merci. Mais autant être honnête. J'ai l'intention de détruire tous les joyaux des océans pour libérer les équipages maudits et empêcher les autres pirates de faire du mal. Eh bien, c'est toi qui vois. Pour les détruire, tu dois tous les réunir, puis les fusionner. Quand les quatre joyaux ne font plus qu'un, jette-le dans la lave et ta quête sera accomplie. Cela dit, personne à ce jour n'a réussi à les rassembler. Tu seras traqué sans répit chaque jour par ces horribles monstres, jusqu'à ce que ta quête soit terminée. En es-tu conscient ? Oui. Tu trouveras Jacques Rackham sur mon navire. C'est mon second, mais méfie-toi de lui car... Ah ! Aide-moi ! Il m'a attrapé ! Ah ! Accroche-toi ! Ne lâche surtout pas ! Non, ce n'est pas vrai ! Je ne dois pas rester là ! Luc-fréré-moi. Des h Mine... T'croche-toi ! Ouais ! Nas frères-là. À là... Musique Quelle puanteur ! Que s'est-il passé ici ? 15 morts, tous déchiquetés et massacrés. Une personne dit avoir vu un certain Drake s'échapper par une fenêtre. C'est sans doute l'assassin. Ah, je veux que vous envoyiez tous les vaisseaux disponibles pour me retrouver ce pirate. Pas de quartier, je veux le voir mort. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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